C'est pas quand même pour un débile. Alors c'est parti, Auxerre donc contre le Paris Saint-Germain et on commence par ce qui constitue à les deux faits du match. Nous sommes ici en première mi-temps, Auxerre domine, Ferreri pour Ferrer et ce que réalise Batz ici est tout à fait exceptionnel. On va revoir d'ailleurs cet arrêt réflexe, le ballon est également détourné par le poteau, talent plus chance, tout y est. L'autre fait du match, bien sûr le but marqué par le PSG, le seul de la rencontre, une heure de jeu, Suzy pour Poulain, seul devant Martini, Poulain marque. Et c'est donc le but de la victoire pour le Paris Saint-Germain. On va revoir également ce but marqué donc en deuxième période, celle que le Paris Saint-Germain a dominée car en première c'est plutôt Auxerre qui fit le jeu. Alors reprenons donc les choses dans l'ordre avec par exemple en début de match, cette action des Auxerrois, elle illustre bien ce que fut par moment leur domination avec Ferreri ici qui donne sur la gauche un ballon pour Ferrer qui a le temps de centrer. C'est fait et à l'arrivée un dégagement au point de Batz sur nos têtes de Perdriot, le ballon un petit peu cafouillé, il revient dans les pieds de Ferreri qui tire et ballon dévié car il y a eu corner ensuite, on ne sait trop par qui. Mais ça a chauffé et ça va chauffer encore sur cette action avec Barret qui déborde et qui a lui aussi le temps de centrer. Tête de Garand mais Batz est à la réception. Et quand ce n'était pas le gardien parisien, et bien c'était leur manque de réussite ou de réalisme comme on voudra, qui empêchait les Auxerrois de conclure comme ici avec un bon débordement de Roger Bolli mais mal terminé, un tir qui passe à côté. Ou autre exemple, cette action partie du camp Auxerrois avec le libéraux polonais Janas qui donne à Alain Fjard. Longue balle sur la droite pour Ferreri qui va réussir encore là quelque chose de remarquable lui aussi. Le plus dur effet mais Roger Bolli une nouvelle fois place le ballon hors du cadre. Belle occasion pourtant pour Auxerre et au passage et au ralenti pour le plaisir, le nôtre et celui de tous les gardiens de but. Ce fameux arrêt réussi donc par Batz et mi-temps 0 à 0. La deuxième période maintenant et cette fois c'est au tour des parisiens de se montrer les plus dangereux avec notamment ici sa fête physique. Une position qu'il aime bien, il s'arrête devant le ballon, il regarde ce qui se passe, souvent il fait une ouverture du plat du pied et puis là il y va tout seul et il tire finalement à côté. Bref, en cette deuxième mi-temps, les parisiens plus frais physiquement et jouant avec davantage de maturité sont impressionnants. Comme ils l'ont souvent été depuis le début de la saison. Ils retrouvent également leur jeu collectif à une touche de balle préconisée par Gérard Rouillet. Ce qui profite par exemple ici à Fernandez qui s'avance, qui tire et remarquable parade là également de Bruno Martini, le gardien qui est chargé de remplacer à Auxerre, Joël Batz. Et puis là on retrouve Suzyk, il va centrer, Fernandez et Molen seront bien prêts de marquer, il ne restait plus que deux minutes à jouer et cela aurait été le deuxième but parisien car il y avait longtemps une demi-heure précisément que le premier avait été inscrit. Nous le revoyons et un but qui permet donc à Paris de remporter sa sixième victoire en cette match. Merci. 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 Merci.